Bonjour ou rebonjour pour ceux qui sont là depuis le début de l'émission, comme chaque jour il est l'heure de la rubrique 2 minutes de culture, avec le génialissime Noé, évidemment. Alors j'adore de plus en plus vos lancements, Philippe. Non mais merci, franchement, ça me touche. Mais vous avez raison, on se retrouve pour 2 minutes de culture. Aujourd'hui je vous parle de Albert Bierstadt. Alors pour les aficionados de l'espace, ce n'est pas un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïde qui présente une inclinaison de 3,2 degrés par rapport à l'écliptique de la terre, non, ce n'est pas non plus une montagne du collardeau, mais bien le peintre. Né en 1830, Saint Paul de la peinture américaine et du réalisme influencé par le romantisme, je pense qu'on peut dire, mon cher Philippe, qu'il a peint les tableaux les plus connus des Etats-Unis, comme les montagnes rocheuses ou le dernier bison. Et j'en passe évidemment car il en a peint 500, bah oui, 500, 500, Philippe. C'est un gars simple, notre Albert a prévu la vie et le milieu naturel américain. Il recherchait un style clair et captivant avec des œuvres entre guillemets faciles à comprendre et faciles à aimer, tout simplement. Il est le dernier représentant de l'Outson River School avec ses potes Frédéric Church et Louis Grémy Mignot. Il fait des expéditions dans l'Ouest Américain avec des colonels sur l'Amérique et ses vallées montagneuses, transforme des paysages, voyages au Canada en solitaire, perd certaines de ses œuvres dans un incendie et perd sa femme de la tuberculose, puis se bat avec un ours et DiCaprio. Bon, ça c'était juste pour ajouter de l'action dans une vie qui n'en manque pas, d'une vie que notre petit Albert a débuté à Solingen. Solingen, Philippe ? A votre avis, ça se trouve où ? Bon, bah, pas de réponse. Eh bien, tout simplement, dans l'ancien royaume de Prusse, dans la province de Rhenénie, d'une superficie de 70 000 km². C'était pourtant pas si compliqué. Revenons à notre Albert Bierstadt, qu'on peut appeler maintenant notre frérot, cher auditeur. Eh bien, notre frérot fait quand même du bien à voir, enfin, pas lui spécialement, mais c'est toile, car ça donne du baume au cœur et nous montre que la vie est belle et insouciante quand elle le veut. Chaque peinture est une hymne à la vie et à la beauté de la nature. Peut-être dû aussi au mouvement du luminisme propre à Lutzen River School, toujours avec l'accent anglais, qu'elle considère que la lumière du nouveau monde est particulière et qu'il est la manifestation de Dieu dans les paysages, rien que ça. C'est sans doute pour ça que j'ai voulu vous faire rencontrer Albert Bierstadt, aujourd'hui, cher auditeur, le réalisme des choses et la lumière précise qui réchauffent notre cœur des paysages grandioses et spectaculaires. Alors, rien que pour ça, merci Albert.